Donnez le goût de la danse contemporaine aux adolescents, c'est l'idée derrière le concours Marquez la danse. On vous présente la jeune lauréate de cette année. Mais avant, Caroline Paré, enseignante, nous explique comment est né le projet. Caroline, dites-moi comment cette idée-là est née. Alors, l'idée est née alors que j'étais assise à attendre la prestation des urbains. C'est un projet entre autres mené par les gros becs. J'étais avec mes filles, puis j'avais devant moi des propositions théâtrales qui avaient été rédigées par des adolescents et jouées par des interprètes professionnels. Alors, je me suis demandé tout bonnement est-ce que ce serait possible de faire l'équivalent en danse. Puis là, vite comme ça, j'avais déjà l'impression que c'était possible parce qu'avec la réforme en éducation, on incite beaucoup les élèves à laisser des traces de leur démarche de création. Alors, comme enseignante, je voyais déjà des dessins, des aides-mémoires pour que les élèves se rappellent de leur séquence chorégraphique. Fait que je me disais, peut-être que ce serait possible qu'un élève en danse l'écrive, écrive son idée chorégraphique, et on pourrait ensuite la soumettre à un jury, puis finalement faire un peu comme le font les urbains. J'étais motivée par ce projet-là pour d'autres raisons aussi. Comme enseignante, il m'arrive souvent parce que nous, on ne met pas nécessairement l'accent sur la technique de mouvement quand on enseigne la danse à l'école, mais vraiment sur la découverte de tout l'univers de la danse. Alors, ça arrive donc souvent que les élèves ont de magnifiques idées chorégraphiques, mais qui n'ont pas nécessairement le corps pour l'exprimer. Alors, je me disais que ça, c'est un projet intéressant parce qu'ils pourraient aller plus loin dans leurs idées parce qu'ils auraient accès à des interprètes professionnels. Steve Huot, directeur général et artistique du groupe Danse Partout. Marianne Fortier, lauréate du concours Marqué la danse. On est ravis vraiment de vous recevoir à l'ESA. C'est un concours, ça, qui existe depuis cinq ans, moi, que j'y découvre. Marianne, raconte-moi peut-être ce que c'est que ce concours-là. En fait, c'est un concours pour les adolescents. On propose une chorégraphie, on crée sur papier une chorégraphie, puis on va la déposer pour marquer la danse, et on aura peut-être la chance de la réaliser avec des interprètes professionnels. La rotonde que tu diriges aussi, Steve, est arrivée assez vite dans cette histoire-là. Raconte-nous comment cette rencontre-là a eu lieu entre Caroline, l'initiatrice, et vous. Oui, c'est ça, Caroline qui a eu l'idée, est venue me rencontrer. On se connaissait déjà parce qu'elle était assidue à voir les spectacles de la rotonde, et pour d'autres raisons. Puis, elle m'a parlé de son idée, puis tout de suite, on a vu le potentiel de travailler ensemble là-dessus, à la rendre possible. Puis, au début, on a réuni un comité d'experts, si on veut, composé de chorégraphes, de danseurs, mais aussi de Louise Allaire, qui s'occupe des urbains. Puis, on a, comme ça, échangé des idées, puis testé cette idée-là avec ce qui était possible de faire. Puis, très vite, on s'est rendu compte que ça se pouvait. Puis, on l'a mis à l'affiche. On a fait une première année où on a testé cette idée-là avec un groupe d'élèves témoins. Puis, après ça, on l'a ouvert à toutes les écoles de la province, jusqu'à cette année, pour la cinquième édition, où est-ce qu'on a eu 35 dossiers cette année. Oui, quand même, hein? Oui, quand même, oui. C'est impressionnant. Et donc, La Rotonde, comment elle agit dans tout ça? Bon, justement, c'est que pour cette année, bon, depuis le début, les cinq premières années, on a conduit le projet avec Caroline et l'équipe de La Rotonde. Cette année, on s'est associés au Fils d'Adrien Danse, qui est une compagnie de création à danse contemporaine. Majeur à Québec. Majeur à Québec, exactement. Puis, on a aujourd'hui piloté ensemble, cette année, le travail à faire autour du projet. Mais si on résume un peu les étapes, c'est que Marianne, avec 34 autres personnes, ont déposé des projets. Un jury qu'on a composé, le Fils d'Adrien Danse et La Rotonde, on a réuni des artistes professionnels qui ont constitué le jury, ont évalué les 35 projets, puis ont retenu trois finalistes. Les trois finalistes ont été invités, en fin de semaine dernière, ici, dans un studio de danse de l'École de danse de Québec, à créer, si on veut, à voir se matérialiser ou incarner la chorégraphie qu'ils avaient imaginé sur papier, mais incarné par des danseurs professionnels. Il y avait aussi un musicien qui était sur place et, bien sûr, un mentor qui est lui-même un enseignant de la danse, mais aussi un chorégraphe professionnel. Donc, avec l'aide du mentor, Marianne et ses deux autres collègues ont pu voir, ses trois autres collègues, parce qu'il y avait une équipe de deux aussi parmi les trois finalistes, puis ont pu voir incarner la chorégraphie. Fait que les trois pièces ont été créées avec des danseurs, puis le jury a ensuite retenu un des projets comme projet grand gagnant, si on veut. Marie-Anne, raconte-nous ce qu'il y avait dans cette proposition chorégraphique, parce que tu as gagné le concours, alors tu avais certainement une superbe idée. Oui, j'ai construit ma chorégraphie autour de la solitude. J'ai proposé un duo, en fait, que j'ai composé à travers plusieurs procédés, entre autres la répétition, puisqu'il fallait remplir cinq minutes. Puis que cinq minutes, ça peut être court, mais ça peut être long. Oui, c'est vrai. Mais ça doit être excitant, Marianne, de voir s'incarner sous tes yeux, quelque chose que tu as imaginé, à travers les gestes de professionnels en plus. Raconte-moi quelle émotion tu as vécu en fin de semaine. Oui, c'était vraiment impressionnant de voir les interprètes professionnels faire ce qu'on leur avait demandé, parce qu'ils n'arrêtaient pas de surpasser la demande. Puis les émotions, je dirais, l'émerveillement, justement, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, que moi, je ne serais jamais capable, puis qu'ils sont capables d'aussi bien traduire mon propos. Bien, justement, puisque Marianne est la grande gagnante, la pièce de Marianne va d'abord être répétée, encore environ neuf ou dix heures, avec des professionnels, le mentor. Il y a aussi un concepteur d'éclairage qui s'ajoute. Puis le musicien, Steve Hamel, qui a composé la musique en fin de semaine, va peaufiner aussi son travail jusqu'à la présentation devant public du cinq minutes, de la chorégraphie de Marianne devant le public de La Rotonde en levée de rideau d'un spectacle jeunesse qui est dans notre saison cette année, à la salle multi de Méduse au mois d'avril. Puis la pièce va être également présentée à Châteauguay, dans le cadre d'un festival de danse pour jeunes publics. C'est vraiment une initiative extraordinaire, puis ça peut faire naître vraiment des carrières. Je pense qu'il y a certains candidats qui ont déjà gagnés dans les années précédentes. Oui, tantôt, on a présenté à Marianne la gagnante il y a trois ans, qui aujourd'hui fait son programme ici à l'École de danse de Québec pour devenir interprète professionnelle de danse. Elle est finissante cette année. Cette expérience-là, qu'est-ce que tu retiens pour le moment de tout ça? C'est vraiment une belle expérience. Ça vaut vraiment la peine de déposer son projet. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de pouvoir voir ça se réaliser. À quel moment on pourra voir ça, cette chorégraphie qui est née dans la tête de Marianne Fortier? D'abord on pourra le voir le 1er avril à Châteauguay, puis ensuite les 28 et 29 avril dans le cadre des matinées scolaires du spectacle Vital Few de la programmation de La Rotonde 2015-16. Merci infiniment. On va suivre ta carrière de chorégraphe peut-être. Merci Steve d'animer le milieu de la danse comme ça à Québec. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada